Il y a quelque chose que nous adorons en cette période, et bien c'est l'arrivée des calendriers de l'Avent. Nous achetons tous les ans des calendriers de l'Avent et nous nous sommes dit, et bien pourquoi pas proposer un calendrier de l'Avent digital et interactif à notre audience. Un calendrier de l'Avent que les personnes pourraient ouvrir tous les jours directement depuis internet. C'est pas une idée fabuleuse ? Et bien on va vous montrer dans cette vidéo comment vous allez pouvoir créer vous aussi un calendrier de l'Avent digital et interactif. Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Meraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise simplement et avec style. Sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux tutoriels pour vous aider à partager votre expertise en ligne et à prendre en moins de nombreux outils, et donc à nous. Alors c'est parti, lançons-nous dans ce tutoriel et répondons d'abord à la toute première question que vous vous posez peut-être. Qu'est-ce qu'un calendrier de l'Avent digital et interactif ? Et bien c'est exactement comme un calendrier de l'Avent que vous pourrez acheter au supermarché avec des chocolats à l'intérieur. Tous les jours, vous ouvrez une nouvelle case et vous avez accès à du nouveau contenu. Alors, comme une image vaut toujours mieux que 1000 mots, et bien on va vous montrer en direct à quoi ça ressemble. Donc voilà un exemple de calendrier de l'Avent digital que nous avons pu créer sur la thématique pour prendre soin de soi. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple, avec chaque jour des cases à ouvrir. Donc on peut avoir différentes présentations, on peut vraiment avoir une présentation case, on peut avoir une présentation avec des cases comme ceci, avec des cases comme ceci. On peut vraiment faire plein de choses en termes de présentation. Et l'idée c'est que dès qu'on clique sur une case, et bien on a un contenu spécifique qui s'ouvre, et à l'intérieur de cette case, et bien on retrouve du contenu. Ce contenu peut prendre diverses formes, ça peut être du contenu textuel, ça peut être de la vidéo, ça peut être des PDF à télécharger, ça peut être des audios. Bref, on peut vraiment mettre plein de types de contenus à l'intérieur d'un calendrier de l'Avent digital. Alors, vous vous dites pourquoi créer un calendrier de l'Avent digital, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter à votre audience ? Et bien sachez qu'il y a 5 grands avantages à créer un calendrier de l'Avent digital et interactif. Premièrement, et bien ça va vous permettre de proposer quelque chose de complètement innovant et de complètement nouveau auprès de votre audience. C'est vraiment quelque chose, un beau cadeau que vous pouvez leur faire et ça va les épater. Deuxièmement, et bien ça va vous mettre complètement dans la saison de Noël. Vous allez proposer quelque chose de complètement en lien avec la saison en cours. Troisièmement, ça vous permettra de vous différencier de vos concurrents en apportant quelque chose de nouveau et de différent. Et puis quatrièmement, ça va vous permettre de faire grandir votre liste de contacts. Si vous souhaitez utiliser votre calendrier de l'Avent comme un aimant à client, ça sera un excellent moyen pour vous de récolter des adresses mail et donc de faire grandir votre liste de contacts. Et pour finir, et bien de proposer du contenu régulier durant 24 jours, ça va vous permettre de renforcer la relation que vous avez avec votre audience. Donc avoir un calendrier de l'Avent digital et interactif, ça peut être une super chose à mettre en place. Et vous allez voir, il n'y a rien de bien bien compliqué à cela. La toute première chose à faire, c'est que vous allez devoir choisir la thématique de votre calendrier de l'Avent. Donc pour choisir la thématique, ce qu'on vous conseille, c'est de vous poser la question, à savoir quelle va être la promesse de votre calendrier. L'idée avec le calendrier de l'Avent, c'est que vous puissiez quand même apporter de la valeur à votre audience, que vous puissiez leur offrir quelque chose. Donc pour vous aider à trouver cette promesse, cette petite transformation, vous allez pouvoir les aider à atteindre en 24 jours, c'est de vous dire 24 jours pour et compléter la phrase. Donc par exemple, ça peut être 24 jours pour désencombrer sa maison, 24 jours pour prendre soin de soi, 24 jours pour apaiser la relation avec ses enfants. Cherchez qu'est-ce que vous voulez avoir comme promesse au sein de votre calendrier de l'Avent. Il faut vraiment qu'il y ait un fil rouge tout au long de ce calendrier. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà réfléchir à cette grande thématique, puisque c'est cette thématique qui vous aidera à définir le contenu de chacun des jours de votre calendrier. Une fois que vous aurez défini votre thématique, vous allez pouvoir définir le contenu même de votre calendrier de l'Avent. Et oui, vous allez devoir réfléchir à qu'est-ce que vous allez devoir mettre dans les 24 cases de votre calendrier. Et pour ça, c'est assez simple. Il vous suffit de reprendre la thématique, votre promesse, et de vous dire qu'est-ce que la personne a besoin de faire pour atteindre cette promesse, cet objectif au bout des 24 jours. Donc si on prend par exemple l'exemple de 24 jours pour désencombrer sa maison, et bien on va pouvoir faire une liste de choses que les personnes vont pouvoir faire pour désencombrer leur maison. Donc, et bien par exemple, ranger sa cuisine, vider son dressing, vendre ou donner les affaires qu'on n'utilise plus, s'occuper, et bien par exemple, je sais pas, de la bibliothèque. Vous allez pouvoir lister plein de choses que les personnes vont pouvoir faire pour au final, et bien ranger et désencombrer leur maison au bout de ces 24 jours. L'idée ici, c'est vraiment de chercher des petits pas. Ça va être des petites actions. Vous n'allez pas chercher à mettre de gros gros éléments dans votre calendrier de l'Avent. Il ne faut pas par exemple qu'un jour soit consacré à vider son dressing, faire le tri de ses vêtements, mettre en ligne les vêtements qu'on veut vendre, et faire un sac avec les vêtements qu'on veut donner, et faire un sac avec les vêtements qu'on veut jeter. C'est beaucoup trop pour un seul jour. Ici, vous devez vraiment décomposer toutes ces étapes. Donc là, on en a vu 5, mais en fait, ça peut être le contenu de 5 jours. D'abord, et bien, on fait le tri dans ses vêtements, et peut-être qu'on commence uniquement avec les bas. Un autre jour, on fait le tri de ses hauts. Et puis en fait, à la fin de chaque jour, on commence à faire nos 3 piles. Et c'est uniquement à la fin de X jours qu'on va, et bien, décider de mettre en ligne les vêtements qu'on veut vendre. Et un autre jour, aller déposer quelque part les vêtements qu'on veut donner. Donc vous voyez, ça doit vraiment être des petits pas. Vous devez vous dire que les personnes vont pouvoir réaliser l'action du jour au cours de la journée. Il ne faut pas que ça prenne plus de temps que ça. Ils doivent vraiment pouvoir l'appliquer immédiatement dans la journée pour pouvoir passer à l'action. Donc réfléchissez vraiment à des petits pas que vous allez pouvoir mettre dans votre calendrier. Ici, c'est très simple. Vous avez simplement à prendre une feuille de papier et à noter absolument toutes vos idées. Bien entendu, si vous avez besoin d'un petit coup de main, n'hésitez pas à faire appel à l'intelligence artificielle et à ChatGPT par exemple pour vous donner des idées supplémentaires. Vous lui précisez la thématique de votre calendrier de l'avant et vous lui dites « Voilà, j'ai déjà toutes ces idées, donne-moi d'autres idées à inclure dans le calendrier. » Une fois que vous aurez fait la liste de tous les contenus que vous aimeriez avoir dans votre calendrier, eh bien vous allez pouvoir commencer à les ordonner dans un ordre logique. Ici, vous avez absolument jeté toutes les idées. Maintenant, l'objectif c'est vraiment de pouvoir les ordonner, vous dire « Bon bah, oui, avant qu'ils puissent vendre leurs vêtements, il faut qu'ils fassent le tri de leurs vêtements. » Vous allez essayer de constituer un ordre logique dans les actions à réaliser, dans les pas à pas à faire pour que les personnes avancent un pas après l'autre. Donc, il faudra bien organiser dans un ordre bien spécifique les différentes actions et vos différents jours. Et à partir de là, vous saurez exactement qu'est-ce qu'il y aura dans la case 1, 2, 3, 4, etc. de votre calendrier de l'avant. Une fois que vous aurez la thématique de chacune de vos journées, eh bien vous allez pouvoir définir le contenu, la façon dont vous allez vouloir exprimer le contenu du jour. Donc, ça peut être vraiment plein de formats différents. Ça peut être du texte, ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'audio, ça peut être un PDF à télécharger, ça peut être des graphiques, ça peut vraiment être plein, 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 plein de choses. Donc là, il vous suffit de reprendre simplement vos différentes idées et de vous dire « Ok, pour le jour 1, comment je veux transmettre cette première idée ? » Sachez que le format textuel marche très bien. Ça peut largement suffire pour expliquer comment, eh bien, ils peuvent faire le tri de leur eau dans leur dressing. Vous pouvez uniquement faire un petit contenu textuel. Par contre, ce qu'on va vous conseiller, c'est de varier les formats de contenu. Donc, c'est-à-dire que par exemple, le jour 1, ça va être du texte. Le jour 2, vous allez peut-être faire, eh bien, une petite vidéo. Le jour 3, eh bien, ça sera peut-être des petits dessins explicatifs. Vous allez vraiment pouvoir essayer de varier le format de vos contenus afin que les personnes ne se lassent pas et que tous les jours, finalement, elles aient presque comme une nouvelle surprise. N'hésitez pas également à glisser des petites choses qui n'ont pas forcément un lien direct avec l'objectif de votre calendrier de l'Avent. Vous pourrez par exemple glisser une playlist de musique à écouter pour faire le tri de son dressing. Ça peut fonctionner et ça peut être une jolie surprise. N'oubliez pas, votre calendrier de l'Avent, il doit être fun, il doit être vraiment amusant. Donc, cherchez à apporter ce côté ludique au sein de votre calendrier de l'Avent. Votre audience doit, avant toute chose, s'amuser avec votre calendrier de l'Avent. Passons ensuite, eh bien, au dernier jour, à la 24e case de votre calendrier de l'Avent. Ici, l'idée, c'est que le dernier jour, donc le 24 ou le 25e, si vous le souhaitez, vous puissiez offrir quelque chose de plus gros. C'est le gros cadeau, c'est l'énorme oeuf Kinder dans le calendrier de l'Avent, ou si c'est un calendrier de l'Avent, par exemple, beauté, eh bien, ça va être le produit grande taille. Donc ici, le dernier jour, vous devez offrir quelque chose de bavavoum qui va faire wow auprès de votre audience. Donc ici, vous avez plusieurs solutions, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Vous avez une première solution qui est d'offrir quelque chose que vous vendez, ou que vous avez vendu. Donc, ça peut être, par exemple, une mini-formation, un e-book, des kits de templates, ça peut être vraiment plein de choses, mais l'idée, c'est qu'il faut que ça reste quand même un petit cadeau. Vous n'allez pas mettre une formation à 397 euros, par exemple, dans cette dernière case de votre calendrier. Ça doit être un petit produit digital que vous pouvez offrir ce dernier jour. Si vous en avez déjà un, eh bien, c'est parfait. Réfléchissez à celui que vous souhaitez intégrer à l'intérieur. Sinon, sachez que vous avez encore le temps de créer un produit rien que pour les personnes qui auront accédé à votre calendrier de l'Avent pour leur offrir ce beau cadeau. Donc, vous pouvez réfléchir d'ores et déjà à un joli cadeau à leur faire. Bien entendu, ça doit être en lien avec la thématique de votre calendrier de l'Avent. Si vous avez, par exemple, un e-book sur comment apeser la relation avec ses enfants, ça n'a absolument rien à voir avec comment désencombrer sa maison. Donc, il faut vraiment que votre cadeau du dernier jour soit en lien avec la thématique de votre calendrier de l'Avent. Ou bien, si vous ne souhaitez pas offrir un produit digital, à proprement parler, eh bien, vous allez pouvoir décider d'offrir une réduction sur une offre actuelle aux personnes, en fait, qui auront téléchargé votre calendrier de l'Avent. Donc, l'idée ici, c'est tout simplement de leur offrir, par exemple, un bon de réduction à utiliser sur, eh bien, un pack de coaching, sur une offre en cours, sur une formation plus onéreuse. C'est à vous de voir. Mais l'idée, finalement, avec ce dernier jour, c'est que les personnes puissent aller encore plus loin avec vous, puissent faire un pas plus engageant avec vous pour continuer la relation qu'ils ont et puis aller, eh bien, petit à petit, plus loin. Vous savez désormais exactement ce que vous devez mettre dans votre calendrier de l'Avent et comment vous allez pouvoir le construire pas après pas. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Et vous retrouverez dans les ressources une fiche à télécharger pour vous permettre, eh bien, de construire le contenu de votre calendrier de l'Avent. Donc, on vous invite à regarder dans les ressources et à cliquer sur le lien pour pouvoir y accéder. Et maintenant, la question finale, c'est d'accord, j'ai toute ma thématique, je sais exactement ce que je vais mettre dans mon calendrier de l'Avent, mais comment je crée mon calendrier de l'Avent ? Alors, sachez qu'il y a plusieurs options pour créer un calendrier de l'Avent digital et interactif. La première option, ça va être par mail. Vous allez simplement envoyer un mail chaque jour aux personnes qui se seront inscrites sur votre liste pour recevoir votre calendrier. Donc, l'avantage ici, c'est que ce sont uniquement les personnes qui vous ont donné leur adresse mail qui auront accès au contenu de votre calendrier de l'Avent. Deuxième option, vous pouvez partager votre calendrier de l'Avent sur les réseaux sociaux, notamment au format carousel sur Instagram avec le premier visuel, le numéro de la case et les slides suivantes, le contenu de la case. L'idée ici, c'est que ça soit simple et accessible, mais le côté un petit peu moins bien, c'est que vous n'allez pas pouvoir récolter d'adresse mail et vous allez donner finalement ce contenu gratuitement sur vos réseaux sociaux et il ne sera peut-être pas forcément consommé dans le bon ordre comme vous l'aurez, vous, logiquement construit. Donc, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Troisième option, vous pouvez faire ça via des plateformes spécialisées. Il existe des sites comme par exemple MyAdvent ou Advent Calendar qui vont vous permettre de créer un calendrier de l'Avent en ligne via ces plateformes. Quatrième option, vous pouvez décider de créer votre calendrier de l'Avent directement sur votre site Internet. Là, ça vous demandera un petit peu plus de réflexion quant à la mise en place technique. Et pour finir, la dernière option qui s'offre à vous, c'est de créer votre calendrier de l'Avent avec Canva. Et oui, vous pouvez complètement créer un calendrier de l'Avent digital et interactif avec Canva. C'est très, très simple à mettre en place. Et du reste, on vous guide dans une formation complète d'un peu moins d'une heure au sein de Canva Experience pour vous apprendre à créer votre calendrier de l'Avent digital et interactif avec une mini-formation absolument dédiée rien qu'à ça. On vous livre tout, on vous livre comment le construire, on vous livre comment le partager, on vous livre comment créer vos différentes cases, comment créer son design, comment créer son ambiance. Bref, vous avrez toutes les clés en main pour créer votre calendrier de l'Avent dans cette mini-formation Canva que vous retrouverez au sein de Canva Experience. On vous laisse découvrir cela encore une fois dans les ressources pour en savoir plus sur cette mini-formation. Voilà, vous savez désormais comment créer un calendrier de l'Avent digital et interactif. Si vous l'avez créé, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On a hâte d'avoir vos premiers retours. N'hésitez pas à nous partager tout ça. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous les poser. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada ...